... ... ... ... ... ... Ce séjour était vraiment très spécial, je dois l'avouer. La pluie m'ont clairement rejeté une dimension à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Mais, très sincèrement, si c'était à refaire, je le referais directement. Se retrouver seul dans une nature pareille, avec une ambiance pareille, ça vaut énormément de choses. ... Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bivouac et photographie animalière. Cette deuxième vidéo est un peu spéciale, parce qu'elle se déroule dans une période assez importante en animalier, que vous devez certainement connaître, tant elle est connue, c'est le bras. Alors, j'ai trouvé que c'était une bonne occasion. C'est une blague. Alors, je ne le fais pas exprès, je vous jure. Je ne le fais pas exprès. Attendez. ... 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 Il me semble que j'étais déjà venu ici la première fois, j'avais pas autant approfondi l'exploration. Et en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est magnifique, c'est vraiment magnifique ici. Bon les gars, je viens de voir un chevreuil passer juste à côté de moi, je l'ai perdu de vue. Mais je suis sûr et certain qu'il est encore là. Je suis là-bas, je suis là-bas, je suis là-bas. 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 Il est midi et c'est l'heure de manger. Bon cette vidéo ne s'est absolument pas passée comme prévu. À la base je voulais faire une vidéo typique comme celle que j'avais fait juste avant. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça avec la pluie et puis avec l'observation du cerf qui m'a pris pas mal de temps. Et au final je n'ai pas vraiment eu le temps de trouver un lieu pour installer le bivouac. Donc voilà, c'était compliqué mais je ne dis pas que c'est mal. Justement l'imprévu parfois c'est bien. Et puis quand on est dans la nature je pense qu'on doit s'attendre à des choses qui ne sont pas prévues. Donc voilà, c'est aussi ça l'aventure et puis c'est excitant, mine de rien. C'est pas non plus dérangeant. C'est juste que c'est différent de ce que j'attendais. Mais voilà, je sortirai quand même la vidéo et puis on verra ce qu'il en sera. L'objectif qui était d'écouter et d'observer le programme n'a pas été rempli hier. Peut-être qu'il n'a pas lieu ici. Je sais qu'on a eu un été assez chaud donc il est peut-être déjà fini dans ce lieu. Je ne sais pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on n'a pas pu l'écouter ici. Mais je laisse pas tomber. Je pense que je vais aller essayer un autre endroit auquel j'avais pensé. Et on verra si on arrive à faire quelque chose avec ça. Donc voilà. La nature est elle-même un imprévu en réalité. On ne peut pas vraiment décider de ce qui doit se passer. Certes, on peut augmenter nos chances de réussite. mais au final c'est l'inconnu et le sauvage qui décide quand ils vont se montrer. Et c'est à force de patience que l'imprévu devient une opportunité. ... Sous-titrage MFP. ... 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